je suis deg je suis vraiment vraiment deg donc j'avais pas prévu de faire cette vidéo je la fais un peu un peu comme ça voilà j'avais pas non plus prévu de te dire tout ce que je vais te dire maintenant mais comme du coup ça va être reporté à cause donc du virus actuel il y a plein truc que je voulais te proposer ça va être un petit peu compromis ou tout au moins décalé voilà alors ce que j'avais prévu je vais te le dire parce que ça fait plus de six mois que je bosse dessus c'était en fait là la semaine qui vient la semaine qui arrive donc là on est dimanche la semaine qui arrive mercredi j'ai une baraque qui m'attend à séville pour plusieurs jours et là bas j'étais censé travailler en fait enregistrer filmer avoir plein de plans en fait immersif concernant la guitare flamenca j'avais une formation complète concernant la guitare flamenca quand je te dis que ça fait six mois que j'y bosse ben voilà ça c'est mes plans alors bon des formations j'en ai j'en ai d'autres à venir j'en ai listé plein mais là j'ai pas trop en fait je suis un peu dans le flou je pense pas que je vais faire ce voyage bien que j'ai envoyé tous les mails à tous les organismes aujourd'hui j'ai pas vraiment eu de réponse après je pense que bon bah il faut pas non plus comment dire après je pense que bon bah on va jouer la carte de la sécurité c'est normal je vais pas me pointer tout simplement parce que j'ai envie de faire ce truc qui est mi professionnel mi touristique voilà je respecterai les trucs les annonces du gouvernement naturellement mais quand même ça me ça m'ennuie ça me contrarie alors c'est rien comparé à certains autres qui perdent beaucoup plus ceux qui ont vrai enfin ou des enfants enfin ou vraiment des problèmes avec leur leur boulot bref c'est vraiment c'est juste que je suis contrarié et que voilà c'est je comptais nous amener petit à petit sur la voie du flamenco c'est la formation sur laquelle j'avais le plus de demandes c'est pour ça que je commençais à faire de plus en plus de vidéos avec avec la guitare flamenca que je te montrais des tangos sur la porbuleria voilà j'avais encore d'autres trucs à venir donc ça va être ça va être reporté à je ne sais pas quand des formations comme je te disais j'en ai listé plein plein mais dans l'intervalle du coup j'ai pas vraiment la tête à faire les autres puis je les ai un peu moins travaillé puis j'ai pas envie de nous amener sur cette voie là parce que tu veux tout était structuré dans ma tête concernant music your life ça a été la première étape ça a été de sortir le bouquin le petit précis de guitare à déguster et ensuite ça a été de toutes les formations à venir et je voulais vraiment 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 commencer par la formation concernant l'apprentissage de la guitare flamenca il ya quatre modules il ya un aspect tout à fait culturel et concernant la guitare et tous les accessoires en fait qu'on doit utiliser pour le flamenco ensuite je te parle de tout ce qui est les palos c'est à dire les styles vraiment comprendre ce qui est compas ce qui est falsetta ensuite on avait tout un tas d'exercices les daily exercises et des points encore culturels avec la rencontre de Kino Malen qui est un guitariste sévillan de flamenco et je voulais donc tous ces plans immersifs à sévilles tu le sais si tu me suis je suis aussi salarié par ailleurs je bosse dans un magasin de musique à guitar maniac à nice là j'étais censé arrêter à la fin du mois mais je vais peut-être plus arrêter en période de pandémie pour ensuite avoir le temps de faire mes formations voyager partir en corse cet été chez un copain qui a une affaire et revenir avec un bon filet et mettre en place vraiment music your life bon sévilles a priori c'est cuit et la corse à l'instant t il ya même plus de bateaux je crois pour y aller bon c'est pas tout à fait la saison encore mais bref donc on est dans l'expectative totale moi étant donné que je vends des produits numériques je suis quand même moins touché que comme quand j'étais prof de guitare ou des trucs comme ça où je vois autour de moi enfin voilà il y en a qui vraiment se posent des questions beaucoup beaucoup plus sérieuses voilà c'est juste que je suis contrarié que voilà c'était ça mes plans je t'en fais part quand même parce que moi je les avais quand même dans la tête depuis un moment mais a priori ça va pas arriver tout de suite donc donc les plans sont chamboulés va falloir rebondir de toute façon maintenant je suis entrepreneur avec music your life donc ça veut dire être dans une démarche quasi perpétuelle de recherche de solutions pour quoi que ce soit sinon tu fais pas ça t'es pas entrepreneur et donc bah pour mon premier trimestre là entre voilà cette année c'est pas mal parce que entre les intempéries entre les grèves entre les manifestations et maintenant le coronavirus le quinquennat de micron franchement il a de la gueule bref donc je voilà je parle que de ce qui me concerne de ce qui concerne music your life et de ce que je voulais partager avec toi j'épiloguerai pas du tout du tout du tout concernant le virus parce que moi je suis pas un spécialiste comme la plupart des contacts que je vois sur facebook par exemple qui eux sont très 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 spécialistes mais spécialistes d'un peu tout et n'importe quoi donc finalement je sais pas je sais même pas quoi penser du truc je ne prononce pas je prends mes dispositions comme tout le monde et je fais pas trop le beau avec ça parce que franchement j'en sais rien et puis et puis voilà quant à nous je te dis quand même à très 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 vite sur music your life parce que parce qu'on continue et parce que demain je te file la vidéo explicative sur la valse d'amélie puisque pour l'instant concernant ce morceau donc sur ma chaîne youtube j'ai juste je suis juste exposé en train de le jouer mais j'ai refait une vidéo explicative et cette vidéo elle sera disponible sur la chaîne dès demain donc dès lundi quant à moi je te dis à très très vite sur music your life on va rebondir on va trouver des solutions je ferai cette formation guitare flamenca coûte que coûte je pourrais la faire ici honnêtement mais j'avais tellement dans l'idée de la faire là bas avec des plans immersifs puis le flamenco ça vient de séville quoi je travaille depuis vraiment vraiment des mois voire des années sur ce projet music your life pour te proposer le meilleur contenu possible et justement si tu es allé voir sur mon site tu vois il y a un moment il y a écrit musique motivation voyage ben voilà le voyage il en fait partie il va vraiment habiller les formations type que je vais te proposer et ben pour le flamenco c'était séville ça part pas super mais on rebondira on rebondit toujours donc donc voilà là je suis un peu contrarié je vais m'accorder un peu de réflexion et puis et puis je te dis à très vite sur music your life à demain ciao